Cet homme veut en finir avec ses jours. Anissa, 23 ans, demandeur d'emploi, tente de le résonner. Mais très vite, la situation se retourne contre cette policière d'un jour. Ce n'est qu'une mise en scène fictive, mais Anissa est choquée. Vous n'êtes pas la première à me faire avoir, ce n'est pas la dernière. C'était presque réaliste et on a peur. Cette situation critique et d'autres, avec une arme, les policiers menceaux y sont confrontés chaque semaine. Ces journées de la sécurité permettent notamment de sensibiliser le grand public aux difficultés de leur métier. J'ai une arme, je l'utilise, je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je fais ? Et ça, après, quand il va ressortir, il va forcément en parler. Il va se dire, voilà, policier, c'est complexe. Autre situation, cette fois, une scène de crime. L'idée, se familiariser avec les outils de la police scientifique. Ici, la technicienne recherche des empreintes digitales à l'aide d'une poudre spéciale. Là, vous voyez, on les voit très très bien. L'autre but de cette mise en scène, dépasser les idées reçues. Évidemment, les gens ont l'image que véhiculent les séries TV. Nous intervenons évidemment sur des scènes de crime comme celle-là, mais aussi, surtout, au quotidien, sur la petite et moyenne délinquance. Sur les vols de véhicules, les vols à la roulotte, les cambriolages. Les rencontres de la sécurité, c'est partout en Sartre jusqu'à samedi. Programme disponible sur le site internet du ministère de l'Intérieur. Rubrique actualité. – Sous-titrage FR – Sous-titrage ST' 501